Bonjour, bienvenue dans votre Corsi-Casère, à la une de l'actualité de ce mercredi 5 janvier, la vague Omicron déferle sur la Corse. Cette semaine, l'Agence régionale de santé indique que 2400 personnes sur 100 000 sont positives au Covid, un taux d'incidence record. Deux patientes ont été évacuées de l'hôpital de Bastia vers le CHU de Brest ce matin. Le premier centre de vaccination ouvert 24 heures sur 24 sera inauguré ce week-end à Baleone. Le promoteur Anthony Perrineau et Pascal Port, membres présumés de la bande du Petit Bar ainsi que la compagne de ce dernier, sont jugés aujourd'hui en appel pour abus et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire d'un appartement loué à prix cassé. Le procureur a demandé la confirmation des peines prononcées en première instance. Toujours pas de ski en Corse, faute de neige, mais la montagne en hiver offre bien d'autres plaisirs comme la randonnée ou les balades en raquettes, des activités particulièrement prisées ces derniers jours sous une météo printanière. Reportage à Ascou à la fin de ce journal. L'image du jour, c'est donc celle de ces ambulances stationnées sur le tarmac de l'aéroport de Brest. Elles transportent deux patientes évacuées de l'hôpital de Bastia. Deux femmes âgées de 64 et 78 ans non vaccinées, indique la RS, porteuses de multiples comorbidités atteintes d'une forme grave de la Covid-19. Il s'agit donc d'un nouveau transfert de patients de la Corse vers le continent afin de prévenir la saturation des services de réanimation. En effet, les derniers chiffres des contaminations font craindre une forte hausse des hospitalisations ces prochains jours. Souvenez-vous, depuis le début de l'épidémie, un seuil d'alerte est fixé à 50 personnes positives pour 100 000 habitants. Cette semaine, le taux d'incidence s'établit en Corse à 2440 cas pour 100 000 habitants. Il a doublé en une semaine. On déplore aussi huit décès au cours des derniers jours. Quant à la vaccination, elle plafonne à moins de 65% de la population insulaire. Alors, les autorités sanitaires veulent faciliter plus encore l'accès aux vaccins. Un centre ouvert 24 heures sur 24 ouvrira ce samedi. C'est une première en France et c'est à Baleone, non loin d'Ajaccio. Sylvie Wolinski, Stéphane Laperra. Même au beau milieu de la nuit, sur un coup de tête ou parce que l'on ne peut pas faire autrement, dès samedi, il sera possible de venir se faire vacciner ici. A l'origine de ce projet, la commune de Sarola-Carkopino, le centre commercial des fricots Baleone offrant une place centrale pour la population rurale du pays ajaxien et de la vallée de la Gravonne. Il y a quand même pas mal de nos administrés, de nos concitoyens qui travaillent toute la journée et à qui ça pourrait rendre service de venir, notamment le soir tard. Pour permettre à ce service de fonctionner 24 heures sur 24, les lundis, mercredis et samedis, des médecins libéraux viendront un jour par semaine donner un coup de main dans leurs locaux aux neuf praticiens des SOS Médecins. Rappelez-vous, rappelons-nous ce qu'était la pandémie avant les premiers vaccins, avant début janvier 2021 et après. Le vaccin a quand même tout changé, même si ce n'est pas la perfection, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la seule arme tangible qu'on ait contre ce virus. L'agence régionale de santé a soutenu l'ouverture de ce nouveau centre qui a pour objectif d'augmenter la capacité vaccinale des plus de 12 ans à proximité d'Ajaccio et en Corse du Sud. Nous savons que plus de 90% des personnes qui sont en réanimation dans les hôpitaux ne sont pas vaccinées et il nous faut continuer de développer cette offre vaccinale partout sur le territoire, être résolument positif et résolument proactif pour développer la vaccination. Si besoin, le centre pourrait ouvrir 24h sur 24, 7 jours sur 7, une demande est déjà déposée en préfecture. L'examen du projet de loi instaurant le pass vaccinal se poursuit à l'Assemblée nationale. Les débats sont toujours très vifs et au-delà des joutes et des querelles de vocabulaire, quelques dispositions se précisent. Les voyages entre Corse et continent feraient exception. Le pass sanitaire classique, présentation d'un test négatif, serait toujours valable. Écoutez cette intervention du ministre de la Santé. Il y a une repure d'égalité, que les citoyens insulaires restent bloqués sur l'île et qui n'ont pas l'alternative de la voiture lorsqu'ils sont non vaccinés alors qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc il y a une atteinte claire, concrète à la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et il y a des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits que les autres dans le cadre même de la déclinaison du pass vaccinal. Le sujet de la Corse ne fait pas du tout partie de cette partie-là du texte. Le sujet Corse est abordé dans la partie pass frontière. Et donc dans le cadre de ce texte de loi, on ne change strictement rien au droit. On ne change rien dans le texte de loi par rapport à l'existant s'agissant de la Corse, à savoir qu'il n'y a pas aujourd'hui de demande de pass vaccinal, que s'il y avait des demandes pour le faire évoluer, ça ne nécessitait pas la loi dans le cadre de la circulaire relative à la gestion des frontières. Donc on ne change rien, je le redis, ce texte de loi ne change rien à la situation Corse par rapport aux droits existants. Nouveau cluster préoccupant à la maison d'arrêt d'Ajaccio cette fois. Près de la moitié des détenus seraient contaminés ou cas contact. Conséquence, les activités avec des intervenants extérieurs sont suspendues, la salle de sport est fermée et les visites des familles sont autorisées derrière des plexiglas. Marie-François Stéphanie Stéphane-Paul. Le Covid a réussi à s'immiscer derrière les murs de la prison d'Ajaccio. 19 cas positifs et 9 cas contacts ont été dépistés parmi les surveillants et les détenus, soit la moitié de la population carcérale. Les préconisations ont été prises, salle d'activité fermée, salle de sport fermée. Les parloirs sont toujours d'actualité, mais avec des plexiglas jusqu'au plafond. Les personnels sont dotés de FFP2 pour les cas positifs. Donc tout est pris en compte pour éviter un plus gros cluster. Les syndicats de surveillants et la direction affirment avoir pris les mesures nécessaires. Désinfection des lieux, horaires de promenade différents, mais cet avocat est en colère. Son client était convoqué ce matin pour être incarcéré. Il avait demandé un délai d'écrou pour raison sanitaire qui lui a été refusé. Je ne peux pas imaginer qu'au XXIe siècle en France, on dise à une personne qui est à la disposition de la justice et qui s'est présentée aujourd'hui conformément au jugement rendu, « Monsieur, nous allons vous ouvrir les portes d'un cluster ». Ça, c'est insupportable. Les avocats s'inquiètent que la pandémie se propage plus vite dans un tel environnement de promiscuité. Quelques cas de Covid ont été dépistés à la prison de Borgue, mais la situation n'est pas aussi critique qu'à Ajaccio. En justice, aujourd'hui se tenait le procès en appel du promoteur Anthony Perrineau de Pascal Port, membre présumé de la bande du Petit Bar et de sa compagne. Ils sont poursuivis pour abus et recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire d'un appartement loué à prix inférieur au marché. Les réquisitions viennent de tomber. Au palais de justice de Bastia, Pierrick Nanini et Christian Giuliani. Oui Delphine, et l'avocat général vient tout simplement de demander la confirmation des peines de la première instance. 15 000 euros contre Anthony Perrineau, 16 mois de prison contre Pascal Port et 6 mois de prison avec sursis contre sa femme Valérie Mouraine. Alors, les débats ont longtemps porté sur la superficie de l'appartement en question. 197 mètres carrés sur le bas et avec deux terrasses. Mais selon les prévenus, il s'agirait d'une erreur puisque la surface serait de 162 mètres carrés. Il est reproché à Anthony Perrineau, le gérant de la SCI propriétaire du bien, de l'avoir loué au couple Pascal Port et Valérie Mouraine pour une somme inférieure au marché, soit 1 500 euros par mois, alors que France Domaine l'a estimé à 2 150 euros. Autre reproche, décharge pas réclamée, une absence de dépôt de garantie ou encore 3 mois de loyer offert. L'entrepreneur ajaxien, la tête de 60 sociétés, se défend. Que vous me dites qu'il manque 300 euros, je peux l'entendre, mais pas plus. Concernant les 3 mois de loyer offert, il y avait des désordres dans l'appartement, a-t-il assuré ? Pascal Port, lui, présenté comme un membre de la bande dite du petit bar, présumé comparait détenu pour une autre affaire. L'homme d'une cinquantaine d'années, sans aucun revenu, ne comprend pas ce qu'il fait là. Il a déclaré, je pensais me retrouver devant vous quand on ne payait pas les loyers, pas quand on les payait. Sur les charges non payées, pour sa femme Valérie Mouraine, elle était convaincue que c'était compris dans le prix du loyer. L'absence de dépôt de garantie, tout simplement une relation de confiance avec Anthony Perrineau. Les débats se poursuivent, nous en sommes maintenant aux plaidoiries des avocats de la défense. La décision ne devrait pas être connue dans la soirée, dans cette affaire, puisqu'elle devrait être mise en délibéré. Se dirige-t-on vers une sortie de crise, si ce n'est sanitaire, au moins au plan économique. Les derniers indicateurs conjoncturels, publiés par l'INSEE, invitent à l'optimisme. La reprise de l'activité est nette en 2021, boostée par une bonne saison touristique. Le Nelly Lujan. Dans sa dernière note, l'INSEE dresse la conjoncture économique de la Corse. En ce qui concerne l'emploi, en 2021, l'île poursuit son redressement après les stigmates des premières vagues épidémiques. Le chômage baisse de 2,4% plus rapidement que sur le continent, avec un taux de chômage ici à hauteur de 7,1% au troisième trimestre de 2021. Une donnée à mettre en perspective avec celle des nouvelles entreprises. En septembre dernier, la Corse enregistre une hausse de près de 23%. Une progression dans la continuité de celles enregistrées fin 2020. Elle s'expliquait alors par le rattrapage des créations d'entreprises qui n'ont pas pu avoir lieu pendant les confinements. La bonne saison touristique pourrait avoir une incidence directe. En témoigne le secteur de l'hôtellerie, les réservations du mois d'octobre ont presque augmenté de moitié par rapport à l'année précédente. De manière générale, l'INSEE décompte 3,6 millions de nuitées pour l'ensemble de la saison estivale. Un chiffre bien supérieur à celui de 2020, mais toujours inférieur à celui de 2019. Dans tous les domaines analysés, les indicateurs sont à la hausse par rapport au continent. En termes d'emplois et surtout en matière de tourisme, le tissu économique Corse semblerait reprendre peu à peu des couleurs. Et vous l'avez entendu, le chômage baisse en Corse plus vite que sur le continent, moins 2,4% en 2021. Écoutez les explications de Christian Sanfilippo, directeur de Pôle emploi Corse, recueillie par Jean-Philippe Matéi et Lionel Loudjani. L'emploi connaît un réel rebond en France ces derniers mois. Une conjoncture qui est dans la continuité de celle de 2020. Alors pour en parler, nous sommes avec le directeur régional de Pôle emploi. Monsieur Sanfilippo, bonjour. Bonjour. Alors comment est-ce que vous expliquez les derniers chiffres qui sont sortis, c'est-à-dire une baisse du chômage de 2,4% encore ces derniers mois ? L'explication, elle est effectivement liée à plusieurs facteurs. D'une part, une très forte activité saisonnière qui a eu lieu cet été, bien évidemment, soutenue par un tourisme élevé, notamment lié plutôt à un tourisme, je dirais, français, aussi du continent, qui est venu sur la Corse plutôt que d'aller à l'étranger. C'est le premier point. Et le deuxième point, un effet rattrapage de l'emploi parce que de part, les périodes de confinement, la période de crise sanitaire, certains recruteurs n'ont pas recruté et ont recruté avant l'été et cela s'est poursuivi aussi après l'été. C'est-à-dire que, alors, beaucoup d'entreprises ont dû licencier. Comment ça se traduit ? Elles réemploient, ça y est, là ? Alors, en fait, il n'y a pas eu de licenciement lié à la crise sanitaire, ou très, très peu, en fait. Mais, par contre, elles avaient gelé les emplois parce que, par manque de perspective, si, en tout cas, on l'analyse comme ça, nous, de notre côté. Et, du coup, quand elles ont débloqué ces emplois-là, ces recrutements, ils ont lieu, effectivement, de manière plus nombreuse, je dirais, en masse, même, par rapport au contexte de l'île, ce qui a favorisé l'emploi sur la région Corse. Alors, le rebond, il se situe essentiellement après la saison touristique, c'est-à-dire en septembre. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est aussi une après-saison qui a très bien marché. Alors, la saison a été beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée, effectivement, avec une intensité toujours un peu soutenue. Et puis, l'emploi a été aussi soutenu, l'emploi au sens recrutement d'entreprises hors activité saisonnière, à la fois en amont de la saison, mais aussi, bien après, notamment en octobre, où on n'avait jamais eu autant de dépôts d'offres. Et ça se poursuit, d'ailleurs, sur octobre, et novembre. Voilà, en novembre, les derniers chiffres que l'on a, c'est des mois d'entrée d'offres avec des chiffres autour de 1 500 offres d'emploi qui sont rentrées, ce qui est quand même assez rare sur l'île. Pourtant, il y a quand même certains domaines qui contrebalancent cette hausse. Par exemple, l'événementiel qui est à l'arrêt complet en ce moment, mais finalement, l'impact est assez marginal. Alors, il y a un impact, effectivement, sur certains secteurs, notamment liés à la crise sanitaire et ce que l'on connaît aujourd'hui, encore. Mais effectivement, c'est surtout l'événementiel, la partie artistique, spectacle, là, qui souffre beaucoup, oui. Pour le reste, aujourd'hui, c'est encore, je dirais que le marché du travail est quand même encore toujours très soutenu. – Si vous deviez dresser le bilan de 2021 et qui est dans la continuité de 2020, il serait plutôt positif, donc ? – Le bilan pour l'année 2021, effectivement, très positif, puisqu'on attend les chiffres consolidés de fin d'année. Je pense qu'on devrait avoir de bonnes surprises sur les chiffres au 31 décembre qui, d'après les premières analyses, mais les chiffres ne sont pas consolidés, pourraient être meilleurs que 2019. – Comment est-ce que vous expliquez la baisse du chômage et du nombre de demandeurs d'emploi qui est plus forte en Corse que sur la moyenne continentale ? – Alors, d'une part, l'activité saisonnière. Ça, c'est clair qu'il y a eu une activité saisonnière très soutenue sur l'île, au-delà de ce qui pouvait se produire peut-être avant. Et aussi, je dirais que la région a attiré beaucoup plus de monde. Voilà, c'est d'une part ça. Et cette activité saisonnière draine aussi des emplois plus pérennes dans d'autres secteurs. Et de fait, ça a un effet boule de neige et effet d'entraînement, je dirais, sur l'emploi. – Et si vous deviez dresser cette fois peut-être les prévisions de 2022, comment vous le feriez ? – Les prévisions de 2022, je dirais difficiles dans le contexte actuel, mais pour autant, je suis plutôt optimiste sur 2022 en espérant qu'on n'ait pas trop de tensions sur le marché du travail. Mais il est fort possible que les tensions perdurent compte tenu de la baisse de la demande d'emploi que l'on a pu observer. – Merci, M. Sanfilippo, d'avoir été notre invité. – Une douceur exceptionnelle pour un mois de janvier et la neige se fait attendre. Dans ces conditions, les stations de ski ne peuvent toujours pas ouvrir à ce que devaient accueillir les skieurs fin décembre. Mais l'ouverture est repoussée, alors les habitants et les vacanciers choisissent la randonnée ou les sorties en raquette pour profiter de la montagne. Juliette-Vincent Seignier, Alexandra Lassiaï. – Seul, le craquement des raquettes sur la neige brise le silence. Des conditions printanières, nous sommes dans la vallée d'Asco, perché, à plus de 1700 mètres d'altitude. – C'est pas possible. – C'est pas possible. – Ce groupe d'amis s'offre une sortie au grand air, guidé par Louis Molinc, enfant des montagnes et accompagnateur sur le GR20 depuis plusieurs années. – Là, vous avez la Punta Minou, dans un des plus beaux sommets de Corse, d'après moi. Je viens d'un village qui est tout en bas, sous la mer des nuages. Et donc je viens ici, c'est peut-être l'endroit où j'ai commencé à faire de la luge. Il y a vraiment un potentiel qui est fou dans cette vallée, dans tous les types de sports possibles. Et c'est pour ça que j'adore venir ici. – Depuis plusieurs jours, les températures hautes pour un mois de décembre ont fait fondre la neige. impossible de chausser les skis. Il faut donc grimper en raquette pour découvrir la vue, pour s'isoler. Un retour aux sources. – C'est des souvenirs de marche avec mes parents où je râle au début parce qu'ils nous traînaient sur tous les sommets de Corse. et les moments où j'ai fini par prendre goût à la marche et monter avec eux, dormir en refuge, manger au sommet d'une montagne. – La station de ski d'Asco devait ouvrir le 27 décembre. Faute de neige, les remontées mécaniques sont à l'arrêt. Ce qui n'a pas repoussé les pratiquants de luge et randonneurs. – D'après les fêtes, c'est toujours bien de se ressourcer en montagne, prendre un peu d'air frais et avant de réattaquer une semaine de travail. – Cette chaleur fait super bon, il fait 17 degrés, on est bien. – La nature, les arbres, la montagne, la neige, puis voilà, tout ça. – Ça te plaît ? – Oui, ça me plaît. – C'est ici que les sportifs viennent se ravitailler. Il paraît même que l'on dégusterait les meilleurs miacioli. – C'est sympa et puis ça me conforte dans l'idée qu'il y a une place pour la montagne même quand il n'y a pas obligatoirement la neige. – Même si le soleil brille, tous espèrent que la neige tombe bientôt pour laisser place à une véritable ambiance hivernale. – Dans l'actualité nationale, ce soir, 330 000 contaminations ces dernières 24 heures, c'est un record. Les arrêts maladie s'accumulent, trafic TER perturbé, 7% des enseignants arrêtés et des mairies qui peinent à s'organiser pour assurer le service public. Information développée dans le journal de Carole Gessler, et l'actualité en Corse, c'est demain midi dans le Corsique à Primes. Excellente soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501